Bonjour et bienvenue à Question d'argent. Premier sujet de discussion, on va parler d'immobilier, toujours un sujet qui intéresse bien des gens. C'était la 16e édition du Sommet immobilier de Montréal récemment. Et cet événement-là réunit tous les acteurs de l'industrie. C'est le plus important événement en fait de l'année dans le domaine. Et pour nous parler des grandes tendances qui ont été abordées dans ce secteur-là, nous recevons aujourd'hui Julie Lantagne. Elle est avocate chez Grand Prix, chez et membre de Crew Montréal, qui est une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. J'ai bien dit le bon nom de bureau d'avocat. C'est de Grand Prix Chait. Chait. De Grand Prix Chait. Alors voilà, de Grand Prix Chait. Bonjour Madame Lantagne, bienvenue. Bonjour, merci. D'abord, on va parler de ce qui intéresse bien des gens, le marché immobilier résidentiel. On voit quand même que les prix sont toujours soutenus dans le marché, même si on voit depuis quelque temps une tendance à la baisse sur le nombre de transactions, sur les ventes. Oui. Qu'est-ce qui est ressorti du sommet face au marché résidentiel? Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des questions aussi à l'effet de savoir si on était dans une bulle immobilière. Et les analystes pensent que non et que les prix vont continuer de monter parce que quand on se compare avec les autres grandes métropoles en Amérique, incluant au Canada, les prix pour les résidences à Montréal sont quand même relativement basses. Un autre indice, c'est que quand on regarde les taux de défauts sur les emprunts hypothécaires, ils sont très bas. Et ça, ça semble vouloir dire que même si au cours des dernières années, les prix augmentent, les acheteurs absorbent les hausses de prix et il y a peu de défauts. Et ça, c'est grandement dû à notre législation qui oblige les acheteurs à mettre une importante mise de fonds à l'achat et contrôle la durée des hypothèques, contrairement à d'autres marchés où il y a eu des problèmes de bulle immobilière comme aux États-Unis et où on connaît que la législation... Donc, dans le fond, les bonnes mesures ont été prises pour contenir, si on veut, cette bulle immobilière. Et le contexte est encore favorable, si je comprends bien, à tout le moins au maintien du prix. Et même ce que vous dites, c'est à ce que les prix continuent de progresser tranquillement, à un rythme moins prononcé, j'imagine, que ce qu'on a vu les dernières années. Oui, peut-être, mais on pense quand même que ça va continuer à augmenter. Et les mesures étaient existantes. On n'a pas eu comme un manquement. Elles ont toujours été là. Elles sont très serrées. Et les prix continuent d'augmenter. Et c'est ce qu'on prévoit encore. Qu'en est-il du marché des condos? Parce que c'est un marché qui a été extrêmement actif, qui est toujours très actif. Il y a eu énormément de construction. Et de ce côté-là, on a quand même vu, indépendamment des régions, des baisses de... en tout cas de ventes, de transactions, et une offre qui est très abondante. Ça peut avoir un impact un peu plus important sur les prix. Oui, disons qu'à Montréal, si on parle juste du marché de Montréal, il y a présentement 3700 unités de condominium résidentiel en construction. Et la demande est encore bonne. Par contre, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a un ralentissement sur les délais pour vendre un condominium résidentiel, qui est maintenant d'environ 15 à 16 mois, alors que pour une maison résidentielle, c'est plutôt 9 à 10 mois. Il y a des analystes qui pensent que ce ralentissement-là, c'est peut-être un signe précurseur qu'on s'en va vers une saturation du marché pour les condominiums résidentiels, auquel cas, là, on va le voir, parce que les prometteurs immobiliers lisent bien le marché, ils vont moins construire, mais c'est pas ce qui est prévu pour 2014, et il y a encore une bonne demande pour les condos résidentiels. Bon, alors, c'est rassurant de ce côté-là pour le marché résidentiel. Évidemment, de votre côté, vous traitez beaucoup d'immobilier commercial, j'imagine. Surtout d'immobilier commercial, il y a différents secteurs, il y a le commerce du détail, d'abord. Quelles sont les tendances dans le commerce du détail? En tout cas, nous, ce qu'on parle dans l'actualité, souvent, c'est que de plus en plus de détaillants, je donnais l'exemple cette semaine de Best Buy, décident de réduire leur surface parce que, dans le fond, leurs magasins, maintenant, servent surtout de salle de montre, et parce que les achats en ligne sont beaucoup plus nombreux. Comment ça se répercute sur le marché de l'immobilier dans le commerce du détail? Oui. Je dirais que dans le sommet, ce qu'on a entendu, parce qu'on a toujours à l'esprit les ventes en ligne, mais finalement, ce serait que 3,8 % des achats qui sont faits en ligne. Donc, c'est pas encore... c'est quelque chose qu'on regarde, qu'on fait attention. Les détaillants investissent beaucoup d'argent, de temps pour être à la page, mais disons que le rendement n'est pas encore là. Si on parle de rendement, chez les détaillants, ça se mesure au pied carré, les revenus faits par pied carré d'espace loué. Alors, dans les 13 dernières années, le taux de rendement a augmenté de 13 %, donc à peu près 1 % par année, ce qui est très bas. D'autres facteurs qui influencent, c'est qu'on a une économie qui n'est pas mirabolante. C'est stable, mais ce n'est pas très fort. Et surtout, on est vraiment dans l'ère où on est dans une population vieillissante. On y est arrivé. Et ça, ce que ça fait, c'est que les gens, les personnes âgées, consommeraient environ 20 % de moins que les autres tranches de la société. Alors, ça, ça fait en sorte que le rendement chez les détaillants est affecté et donc les tendances chez les détaillants, c'est d'être très prudents. Donc, comme vous l'avez dit avec Best Buy, la tendance est à réduire les espaces. Si on a des nouveaux locaux, on les réduit. Et si on a trop de locaux, on va carrément diminuer le nombre de points de vente, comme on l'a vu récemment avec l'annonce de Bureau en gros, qui a décidé de rationaliser, dans le fond, ces points de vente pour les réduire. Donc, ça crée de l'espace, ça crée de l'espace immobilier dans ce secteur-là en particulier. Et c'est peut-être pas l'espace que les détaillants veulent parce que ça crée une demande pour les plus petits emplacements. Alors, ils divisent les espaces. Le marché n'est pas équilibré en ce moment. Mais je dirais que les gestionnaires que je représente, ça devient un peu plus difficile pour trouver des locataires, des bons locataires. Parce que c'est sûr que quand les gens réduisent leurs points de vente, ça libère des locaux sur le marché. Intéressant. Du côté des espaces à bureaux, quelles sont les tendances? Les tendances, les grandes tendances dans les espaces à bureaux, c'est vraiment la densification de l'espace et ça prend beaucoup d'ampleur. La densification de l'espace, ce que c'est, c'est de réduire l'espace de bureaux pour être occupé par le même nombre d'employés. Et on dit qu'à Montréal, les locataires d'espaces à bureaux pourraient réduire entre 10 à 20 % de leurs espaces. On fait ça pour réduire les coûts, là? Oui, c'est sûr que c'est dans un but d'efficacité, naturellement. Alors, on estime même que si seulement 50 % des locataires, présentement, décidaient de réduire ainsi leurs espaces, ça va libérer environ 230 000 pieds carrés d'espaces à bureaux dans le marché montréalais. Là, vous parlez de Montréal, c'est ça? Montréal, oui. Et à Montréal, le marché absorbe environ 300 000 pieds carrés d'espaces à bureaux par année. Donc, ça vient, c'est une tendance qui est très, très forte et ça va créer des changements. Donc, globalement, dans le marché immobilier commercial, il y a des transformations assez majeures, d'après ce que vous me dites, là. C'est pas nécessairement, ça devient plus difficile pour les propriétaires de ces espaces-là de rentabiliser leur investissement ou pas nécessairement? En tout cas, il faut être dans le bon créneau. Oui, c'est sûr que les représentants des propriétaires et des bailleurs au sommet ne vont pas vous dire que ça va pas bien parce que ça affecterait leur taux de location. Mais dans le bureau, il est certain que, selon les courtiers, on s'en va vers un marché de locataires parce que, bon, la densification, mais il y a aussi un nombre record d'espaces en sous-location disponible. Si on pense seulement aux bureaux libérés par In-In Blakey, on n'a pas une économie qui génère beaucoup, beaucoup d'emplois, si bien qu'il y a une demande pour des nouveaux locaux. Oui, même les entreprises essaient justement d'être plus productives, plus efficaces et de réduire le nombre d'employés. On ne remplace pas tous ceux qui partent pour la retraite, par exemple. C'est ça. Alors, les courtiers pensent, eux, qu'on s'en va définitivement dans un marché de locataires. Merci beaucoup. Je sais, entre autres, qu'il y a beaucoup de constructions. Il y a des travaux majeurs, notamment sur Bleury et Atwater, sur la rue Sainte-Catherine. Ça concerne quoi? Il nous reste juste 20 secondes, mais ça concerne quoi? C'est-à-dire qu'il y aura des travaux d'infrastructures majeures sur toute la rue Sainte-Catherine de Bleury et Atwater. Il va falloir prévoir. Oui, 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 oui. Ça va faire beaucoup de dérangements. Merci beaucoup, Mme Lantagne, d'avoir été avec nous. Julie Lantagne, donc, du bureau de Grand Prix.